Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde merveilleux de copilote d'un world, votre fidèle compagnon d'écriture. Avant de commencer, je vais vous parler de mon rêve. Mon rêve serait d'ouvrir un bar à chat. J'ai déjà une ébauche du projet. Ce serait un endroit où l'on servirait du thé et du café nommé le chaudron chatoyant. On pourrait y lire de la littérature fantastique tout en profitant de la compagnie des chats. Je vais essayer de trouver de l'inspiration pour ce projet grâce à copilote d'un world. Pour commencer, dans cet endroit particulier, il faudrait que les boissons soient inspirées par l'univers fantastique et qu'elles correspondent parfaitement à l'atmosphère. Pour trouver de l'inspiration pour mes recettes de boissons, je vais m'aider de copilote. Je vais cliquer sur l'icône copilote et je vais venir placer mon prompt dans cette fenêtre. Copilote, je travaille sur un projet nommé le chaudron chatoyant. Un bar à chat unique en son genre. L'ambiance est inspirée par la littérature fantastique avec un décor gothique qui évoque les mystères et la magie. Les clients pourront y déguster des boissons originales portant des noms tout droit sortis d'univers féeriques ou étranges. Tout en se plongeant dans des classiques de la littérature fantastique en compagnie de nos amis les chats. Pourrais-tu me suggérer une liste de boissons, thé et café qui s'intéguerait parfaitement dans un cadre avec des noms qui évoquent le fantastique, le féerique ou l'étrange ? On va voir la réponse générée par copilote. Copilote me suggère des boissons, le filtre d'amour, le nectar des fées, le sang de dragon, des thés, le thé des merveilles, le thé du hobbit, le thé des sorciers et des cafés, le café de dune, etc. C'est plutôt pas mal. J'ai mes boissons et même le détail de la recette. Je vais enregistrer ce fichier dans mon OneDrive. Je vais simplement l'appeler boisson. A présent, je voudrais faire une rapide présentation de mon projet, par exemple pour un site internet. A nouveau, je vais demander des conseils à copilote. Copilote, je souhaite présenter le chaudron chatoyant, notre barachat inspiré par la littérature fantastique, l'ambiance gothique, les boissons originales, etc. Et pour que copilote puisse prendre connaissance des boissons proposées, je vais référencer le document que nous avons créé précédemment dans mon prompt. Référencer un fichier. Et je vais référencer mon document précédent, c'est-à-dire le document boisson. Copilote va s'inspirer de mon prompt et des éléments contenus dans le document boisson. Je vais générer une réponse. Voilà le document de présentation généré par Copilote. Un décor unique. Il fait référence à des classiques de la littérature fantastique. Il s'est bien inspiré des boissons du document boisson. Des chats et des livres, c'est pas mal. Copilote me propose donc cette présentation. Je vais enregistrer ce document aussi dans OneDrive. Et je vais l'appeler présentation. À présent, on va se pencher sur l'aspect financier de ce projet. À nouveau, je vais m'aider de copilote. Et je vais lui demander de rédiger un document de type financier, avec par exemple les demandes de financement et les prévisions financières. Enfin, je vais lui indiquer où se trouve la présentation du projet. Donc, je vais référencer le fichier présentation généré. Voilà mon document financier. Je vais le conserver. Éventuellement, je peux transformer des éléments en tableaux. Je vais sélectionner ces éléments. Et toujours dans copilote, je vais visualiser ces éléments sous forme de tableau. Voilà mon tableau. Bien sûr, cela donne une base, mais il va falloir ajuster les éléments financiers à mon projet. Je vais enregistrer ce document dans OneDrive. À présent, je souhaite un business plan détaillé pour mon projet, le chaudron chatoyant. Et pour aider copilote dans cette tâche, je vais référencer le document présentation et le document finance. Donc, référencer un fichier, le document présentation et le document finance généré. Voilà mon business plan. J'ai un résumé du projet, une analyse du marché, une stratégie commerciale et bien sûr, une prévision financière. Une autre manière d'appeler copilote dans Word est simplement d'aller dans le ruban accueil et de cliquer sur copilote. J'ai le volet copilote qui apparaît. Je peux prompter de manière manuelle ou directement cliquer sur les invites de prompt que me propose copilote. Dans ce cas, on va imaginer que je souhaite résumer ce document. Et voilà un rapide résumé du document que je viens de créer. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez vous former à copilote et de manière plus générale à l'IA générative avec moi, il y a un lien vers ma playlist sur l'IA dans la description de cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vais poursuivre cette playlist. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.